Bienvenue aux rivières de Longji! C'est même pas des rivières, c'est des rizières! Bienvenue aux rizières de Longji! Les rizières de Longji forment l'un des paysages les plus extraordinaires de la région de Gouline, et peut-être même de toute la Chine. Les rizières en terrasse de Longji, surnommées Dos du dragon, constituent un spectacle tout à fait magique. Ces cultures se situent dans la province de Guangxi, à environ deux heures de route de Gouline, et elles ont été construites au XIIIe siècle, d'abord sous la dynastie des Yuan et se poursuivant sous le règne des Qin. Ces rizières, considérées comme les plus belles de la Chine, s'étendent sur plus de 65 kilomètres et allant jusqu'à 1100 mètres de dénivelé. Alors, je vous laisse imaginer les décennies de labeur que cela a pris pour façonner ainsi les montagnes. Les rizières s'étendent sur plusieurs montagnes. Certaines d'entre elles sont tellement étroites que seulement quelques randeries y sont plantées. Alors, essayons de trouver notre hôtel parce qu'on a juste des indications en forme de petits dessins sur une feuille blanche. C'est comme un cherche et trouve, à chaque fois qu'on trouve une image, on se fait des petits hicks sur notre feuille. On va essayer de trouver l'hôtel grâce à des petites images sur une feuille. C'est vraiment drôle, c'est une chance au trésor, vrai. On m'avait dit que c'était piddoresque, mais je n'avais pas que c'était si piddoresque. Les points de vue les plus spectaculaires sont à Dajai, village le plus authentique et qui est, à notre plus grand bonheur, ignoré du tourisme chinois. Due à son éloignement, son accès plutôt pentu et assez long, Dajai n'attire que peu de touristes. Il préfère Pinyam, qui est plus facile d'accès. Voilà pourquoi Pinyam est de plus en plus délaissé par les voyageurs en soif d'authenticité et de sérénité. Prélèvement, on se prépare pour regarder le spectacle des filles avec les cheveux longs. Les filles qui se sont coupé les cheveux une fois dans leur vie, soit 8 ans. Tout ça pour trouver l'amour de leur vie. Alors, on attend impatiemment le super show de cheveux. Pour la minorité chinoise Yao, les cheveux longs sont symbole de la beauté. Il est facile de distinguer les femmes mariées des femmes célibataires, car seules les femmes mariées portent la coiffure traditionnelle. Lorsqu'elles se coiffent, certaines d'entre elles ajoutent des mèches de cheveux, qu'elles ont reçues en héritage soit de leur mère ou de leur grand-mère. Je vous conseille de bien choisir le moment de votre séjour, car les rizières sont mieux irriguées entre mi-avril et mi-juin. À cette période, vous pourrez admirer le reflet des rayons de soleil dans l'eau des rizières. Et si vous avez la chance de voir un lever du soleil sur ces impressionnantes rizières, je peux vous garantir que vous aurez un coup de foudre assuré. Et tout comme moi, vous perdrez tous vos moyens face à ce spectacle. Je pense bien que c'est l'un de mes plus beaux, lever du soleil d'être où je m'en visite. Ouais, vraiment. Oh, well, in five years' time, we could be walking around a zoo With the sun shining down over me and you And there'll be love in the bodies of the elephants turn I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through And there'll be sun, sun, sun All over our bodies And sun, sun, sun All down and next And there'll be sun, sun, sun All over our faces And sun, sun, sun On peut dire que la journée commence vraiment bien, fait qu'on retourne à l'hôtel, prendre un petit déjeuner Puis on part faire une grosse rando de 5 heures pour après ça retourner à Angoulin. Sur le trajet d'Ajai et Pignam, nous croisons nombreux paysans préparant leur terre pour les semences. Et oui, même après 650 ans, les gens y cultivent encore. Mais avec la venue des nouvelles technologies et machineries agricoles, certains chercheurs craignent que cet héritage ancestral finisse par disparaître totalement. Plus nous nous éloignons du village et plus les rizières sont en friche. Ce paysage abandonné nous brise le calme. Mais nous poursuivons quand même. Nous empruntons des sentiers à flanc de montagne, au cœur des rizières et parfois même au beau milieu des parcelles cultivées. Une randonnée d'une douzaine de kilomètres seulement, mais qui nous donne des misères. On est un petit peu perdus. On va se retrouver. J'ai confiance. Téméraire comme je suis, nous avons pris un peu au hasard les sentiers. Mais qui n'étaient pas réellement des allées, mais plutôt de l'herbe couchée. C'est après une heure de marche incertaine que nous retrouvons enfin le chemin. On quitte les rizières en terrasse de Lonji, avec des images de d'autres dragons pleins la tête. Mais aussi avec quelques regrets. Ce de n'avoir pu rester un peu plus longtemps. On quitte ce monde surréel, aussi vaste que des paysans, aussi déstabilisant qu'attachant, avec l'envie. L'envie d'y revenir un jour. De voir à nouveau le soleil se lever sur ces rizières miroitantes. Sous-titrage Société Radio-Canada